L'ACAPE et le CETAB Plus ont présentement un projet sur les cultures de couverture de fin de saison, un projet de diffusion puis de transfert. Parallèlement à ça, nous au CETAB, on a aussi un projet qui explore un peu les techniques de maraîchage sur petites surfaces en sol couvert avec réduction du travail de sol ou même absence de travail de sol. Puis on sait que ça intéresse beaucoup de maraîchers, surtout en contexte de changement climatique et tout ça. On cherche des façons d'augmenter la résilience des cultures face au stress climatique. Puis on s'est dit que ça serait intéressant de vous parler brièvement de nos essais de semis de culture de couverture dans les sols qui sont couverts avec des pailles organiques. Les traitements qu'on a testés dans notre dispositif, c'est différents types de pailles, soit de pailles de panique érigées, de broyat de branches, de foin ou de feuilles caduques qu'on a comparées avec un témoin avec travail de sol. Je tiens à vous dire aussi que les méthodes qu'on présente ici, ce n'est pas des méthodes qui sont répandues chez les producteurs, c'est encore des méthodes qui sont en phase exploratoire si on veut. Donc si vous souhaitez tester ça sur vos fermes, on vous conseille de le faire sur des vraiment petites surfaces pour limiter les risques économiques qui peuvent être liés à toute exploration et à toute recherche à la ferme. Donc si on cultive des légumes, par exemple, avec un paillis en couverture de sol, on ne peut pas cercler. Les équipements pour semer ne sont vraiment pas au point. Donc ce qui est le plus commun, c'est de transplanter des plants, puis la mécanisation de la transplantation est aussi très difficile. Dans la plupart des cas, les gens vont planter à la main. Le cerclage aussi est extrêmement difficile à mécaniser, donc on ne peut pas vraiment faire un cerclage mécanisé lorsqu'on cultive avec un paillis. Il faut arracher les mauvaises herbes à la main. La première façon de procéder, ça serait de semer à la volée. Possiblement, en bougeant légèrement le paillis, ça se fait plus facilement à la main, ou ça pourrait peut-être se mécaniser pour que la graine descende au moins partiellement dans le paillis et assurer une humidification, soit par la pluie ou soit par de l'irrigation. Et à ce moment-là, le plant va germer et s'enraciner à travers du paillis. Une deuxième façon, c'est d'utiliser un sommoir performant, capable de traverser le paillis. Un sommoir semi-direct, c'est un équipement qui est développé pour travailler dans des méthodes d'agriculture sans aucun travail de sol. Souvent, le sol est passablement dur, donc c'est une machine qui est lourde, avec un coutre en avant et un élément travaillant habituellement avec des disques qui vont rentrer dans le sillon ouvert par le coutre et un dispositif pour descendre les graines vers cette zone-là et placer les graines dans le sol. C'est ce qu'on a utilisé pour la présente parcelle. J'ai choisi deux espèces. Premièrement, pour leur capacité à germer sans être nécessairement profondément dans le sol. C'est-à-dire la veste velue et le poids fourragé de la variété 40-10. Et ces deux espèces-là ont aussi un caractère très étouffant pour les mauvaises herbes. Le poids fourragé pousse très vite et rapidement étouffant en couvrant le sol. La veste velue prend plus de temps à se développer, mais éventuellement, elle a la capacité de passer par-dessus des mauvaises herbes et de les recouvrir et de les étouffer. C'est pour ça qu'on a choisi ces espèces-là. Le poids fourragé, dans les parcelles actuellement, il arrive à maturité ou il est même mort par endroit où il est en fin de vie. Donc, c'est une plante de cycle relativement court. Alors que la veste velue, normalement, c'est une annuelle de cycle long. Cependant, la saison excessivement pluvieuse fait qu'elle se dégrade plutôt qu'elle aurait pu une année plus équilibrée. Donc, il y a des parties du plan qui sont en train de sécher, qui sont en train de se dégrader. Il y a encore des points de croissance dans les bouts du plan, mais le couvert est moins bon que ce qui avait été escompté. Les observations, je dirais, on a quatre traitements. Deux avec des paillis persistants, c'est-à-dire de la paille de panique érigée et des copeaux d'élagage, dont le C sur Rennes est élevé. Le sommet a été un peu difficile parce qu'il y avait des fibres qui rentraient dans le fond du sillon, mais on a quand même réussi à avoir d'assez bons démarrages des deux plantes sommées. Cependant, la croissance, un peu comme dans les légumes, la croissance a eu tendance à être plus lente, moins vigoureuse, un peu comme si le plan souffrait d'une carence d'azote. Les deux autres traitements, c'est-à-dire les feuilles et le foin, étaient complètement décomposés. Il n'y avait plus de couverture et la croissance des deux engreveurs a été beaucoup plus vigoureuse. Cependant, comme il n'y avait pas de couverture, il y a eu beaucoup plus de mauvaises herbes en début de saison. Alors, au début juillet environ, on a fait un cerclage manuel qui a été très long et laborieux, mais c'est ce qu'un agriculteur serait probablement, en tout cas, ce serait une option qu'un agriculteur pourrait appliquer. On a décidé de faire un cerclage manuel. Ce qu'on observe en ce moment, c'est que les deux traitements où le couvert était moins vigoureux ont tendance à dépérir plus rapidement et les mauvaises herbes ont tendance à prendre plus de place dans ces deux traitements-là. Les deux traitements où le couvert était plus vigoureux ont tendance à dépérir plus lentement, ou en tout cas, mais ils vont finir par dépérir quand même et il y a moins de mauvaises herbes dans ces traitements-là. On est au début du mois d'août. Les plantes de couverture commencent à dépérir passablement, un peu plus que ce que j'avais prévu, et je pense que la meilleure solution, ce serait probablement de tout simplement réappliquer un pays pour la suite de cette culture-là, réappliquer le pays pour couvrir les engreveurs et essayer de les faire mourir sous une couverture de pays. Quand on met un pays, on en met 10 cm d'épais justement pour essayer de faire mourir les mauvaises herbes. J'ai certains essais en cours, par exemple, de semer des engreveurs sans aucun travail de sol. J'ai expérimenté, par exemple, de semer des engreveurs dans un engreveur dont les débris sont au sol. Ça fonctionne très bien. Il faut quand même un peu de cerclage. Ça fonctionne très bien. Je pense qu'un facteur clé, c'est la pression de mauvaises herbes. Si on est sur une ferme où la pression de mauvaises herbes est modérée, ça va être plus facile. Si on est sur une ferme avec la pression de mauvaises herbes très élevée, ça va être possiblement plus difficile. Donc ça, c'est quelque chose que j'observe. Une autre observation que j'ai faite, par exemple, c'est semer un engreveur après l'enlèvement d'un tapis de sol tissé d'un processus d'occultation. J'ai fait aussi des occultations après avoir appliqué des fortes couvertures de résidus végétaux où il restait passablement, par exemple, de l'herbe du Soudan qui n'était pas décomposée après un an sous un tapis de sol. Puis dans ces situations-là, j'ai réussi des belles implantations d'engreveurs. Ce qu'il faut, c'est de l'eau au démarrage. Donc on ne peut pas laisser les graines en surface sans avoir de la pluie ou, mettons, peut-être trois arrosages par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada